Vous pensez qu'entre les affiches de Thor et Ant-Man, il y a un tout petit air de famille ? Ça tombe bien, nous aussi. Souvenez-vous, dans l'épisode 769 de FanZone, on vous parlait de la stratégie d'ici. De l'absence de stratégie d'ici. Non, non, il y a une stratégie, elle saute pas aux yeux, mais elle est bien là. D'ailleurs, de nouvelles informations ont été dévoilées la semaine dernière. Des informations qui prouvent que l'univers partagé est mûrement réfléchi. Ou en tout cas, est réfléchi. Bref, Flash, Batman, Aquaman, Wonder Woman, on fait le point sur ces nouveautés. Et on commence tout de suite avec le boli d'écarlate. Flash, introduit dans la Justice League et campé à l'écran par Ezra Miller, devait avoir droit à son film solo. Intitulé Flashpoint, cet opus devait revenir sur l'un des arcs scénaristiques les plus compliqués de l'univers d'ici. Mais la pré-production ne se passe pas tout à fait comme prévu, et le studio doit essuyer les départs successifs de deux réalisateurs, Seth Graham Smith et Rick Famuyiou. Depuis, on pensait le film mort et enterré, mais c'est-il sans compter sur Walter Hamada, le nouveau ponte de DC Entertainment. Nommé en janvier dernier à la tête de cette section, Hamada semble vouloir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Je suis entrée dans un merdier et j'essaie de le nettoyer. Ah ouais, tu fais super bien Hamada. Merci. Bref, tout ça pour dire que Flashpoint est toujours à l'ordre du jour, mais s'intitulera The Flash. C'est un peu efficace. Alors apparemment, exit, le film sombre initialement prévu. L'idée aujourd'hui, c'est d'en faire un long métrage dans la veine de retour vers le futur. Et on doute juste ! Non mais faut pas dire des trucs comme ça, parce qu'après on est forcément déçus. T'emballes pas. Pour l'instant, rien n'est fait. Tournage prévu en 2019. Autre grosse étape dans le calendrier du studio, le film The Batman, réalisé par Matt Reeves. Bah non, par Ben Affleck. T'as rien suivi toi en fait. Ben Affleck a renoncé au fauteuil de réalisateur en 2017, et c'est Matt Reeves qui le remplace. Non mais attends, en décembre il disait qu'il voulait à tout prix faire un film Batman. J'ai pas rêvé. Non, il l'a dit précisément. Je veux réaliser un film Batman, mais je n'ai jamais eu un script dont je sois satisfait. Je continuerai en suivant simplement mes intérêts. Bon, mais je sais que j'adore travailler avec ces gens, c'était une vraie joie de faire ce film. Ah non, tu faisais mieux Amada. Et sinon, concrètement, il joue dans Batman ou pas ? Alors c'est là que les choses se compliquent. Apparemment, Matt Reeves voudrait faire un film sur un jeune chevalier noir. Ce qui est totalement incompatible avec Ben Affleck, qui dans Batman vs Superman et Justice League, incarnait un homme chauve-souris vieillissant. De là à dire que Ben Affleck ne sera finalement pas dans le film, il n'y a qu'un pas. Bon mais après, on peut tout à fait imaginer un prologue avec le vieux Batman qui, face caméra, raconte le récit de ces jeunes années. Ouais, ça ferait un lien avec l'univers étendu. Je valide. Enfin, là encore, beaucoup de rumeurs et d'effets d'annonce, mais rien de concret. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec ce que l'on sait de manière certaine, Wonder Woman 2 est plus que jamais dans les tuyaux. Attendu dans les salles le 30 octobre 2019, le film se déroulera en 1984 en pleine guerre froide. Et si l'on en croit à Patty Jenkins, ce ne sera pas vraiment une suite, puisque cet opus doit être considéré comme un volet indépendant du premier. En gros, tu peux voir le 2, même si t'as pas vu le 1. Le tournage vient de commencer et deux nouvelles photos ont été dévoilées. L'une où l'on voit l'Amazone en train de regarder des écrans. Oh, Dallas ! Un est quatrième oblige. Et une autre où l'on aperçoit Steve Trevor. Steve Trevor qui se sacrifiait à la fin du film. En chéri en os. Même que Patty Jenkins a tweeté à « Bienvenue dans Wonder Woman 1984, Steve Trevor ». Mais ils en ont pas marre de réveiller les morts ? Faut croire que non. De toute façon, depuis qu'ils ont ressuscité Dark Maul, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, par contre, c'est interdit cette expression. Et donc l'histoire d'amour, ce sera avec Steve Trevor ? Mais non, il n'est pas immortel Trevor, s'il est bien vivant, il sera beaucoup trop vieux. C'est comme Captain America et Peggy Carter. Non, moi je pense qu'elle va s'acoquiner avec Pedro Pascal. Mais quelle vénarde celle-là ! Allez, derniers films de l'univers partagés d'ici dans nos salles. Très bientôt, c'est Aquaman bien sûr. Le roi d'Atlantis était à l'honneur dans le dernier numéro d'Entertainment Weekly. L'occasion de découvrir quelques clichés inédits du film et de ses personnages. Aquaman, Mera, Atlana, Vulko, Black Manta, Ocean Master, on devrait tous les retrouver dans la première bande-annonce du film qui sera dévoilée lors du Comic-Con de San Diego, selon James Wan. Le réalisateur, pas peu fier de son travail, a d'ailleurs déclaré dans les colonnes du magazine qu'Aquaman était très différent des autres films d'ici et qu'il avait réussi à construire un monde sous-marin encore jamais vu auparavant dans un long métrage. Sous l'océan ! Ok, et Shazam dans tout ça ? Ah bah Shazam, tout roule, le tournage se poursuit, sortie prévue en avril 2019. Ok, et Suicide Squad 2 ? Alors Suicide Squad 2 était un petit peu repoussé au profit de Birds of Prey, le spin-off sur Harley Quinn. Ok, et Green Lantern Cops ? Officiellement, toujours d'actualité. Mais bon, le studio se cherche un acteur, un réalisateur, et je te parle même pas du scénario. Ok, et Cyborg ? Cyborg, plus personne n'en parle. Et en même temps, le personnage n'a pas vraiment conquis les fans après la Justice League, donc le film solo n'est pas une priorité pour le studio. Non ! Inutile de me demander pour Black Adam, Lobo, Deadshot, tout ça, c'est dans les cartons et ça prend gentiment la poussière, on en reparle plus tard quand on aura quelque chose à se mettre sous la dent. Mais du coup, tu parlais de stratégie ? Mais il n'y a pas du tout de stratégie. Ah bah non. My point exactly. Dans le reste de l'actualité, on aura aussi pu vous parler des Indestructible 2 qui enregistre le plus gros démarrage pour un film d'animation aux Etats-Unis. De la hype Stranger Things qui, après les livres, s'offre un jeu. Et d'Alex Kurtzman qui pourrait bien étendre encore un peu plus l'univers de Star Trek. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous ! Arborner ! Arborner ! Bonne idée ! Arrive ! Arborner ! Arborner ! Arborner ! Sous-titrage FR ?